J'espère que vous avez deux minutes pour un dessin facile. Est-ce que ça vous intéresse de dessiner une fille avec des oreilles de chat et une très grosse poitrine ? Hello les amis, je suis TVH, on me connaît en tant qu'auteur-illustrateur sous le nom de Vanuita. Je réalise des livres de dessins manga comme celui-ci. Donc si vous le trouvez en librairie, pensez à l'acheter parce qu'en même temps que vous allez apprendre à dessiner, vous soutenez mon travail aussi et je vous en remercie énormément. Alors aujourd'hui, je vais dessiner le personnage d'une série que je ne connais pas du tout. Donc je ne pourrais pas vous raconter son speech et tout le tralala qui va avec parce que je ne connais pas la série tout simplement. Alors c'est du dessinateur Hiro Mashima je crois. Donc l'auteur de Fairy Tail qui dessine super bien et qui a tendance à dessiner des personnages avec des poitrines énormes. Enfin je pense qu'elles ne sont pas aussi énormes que ceux des personnages de One Piece. Je lance le débat. Vous pensez que c'est dans quelle série que les personnages ont plus de poitrine ? Fairy Tail ou One Piece ? Moi personnellement, j'ai quand même un sérieux doute en ce qui concerne One Piece. Alors ce personnage s'appelle Rebecca parce que c'est comme ça que j'ai trouvé cette image. Et elle fait partie de la nouvelle série de Hiro Mashima qui est Eden Zero. Il y aura bientôt un animé. Je ne sais pas si vous suivez le manga mais dites-moi si ça vaut le coup de le lire. En tout cas, elle est mignonne comme tout et on va faire ce dessin. D'ailleurs j'ai un peu de difficulté pour dessiner la main parce que c'est un peu bizarre. Je trouve qu'elle est vachement souple pour pouvoir réussir à orienter la main comme ça. Vous me dites ce que vous en pensez. En tout cas, je ne vais pas trop changer la position de la main pour que ça reste dans l'idée du dessin d'origine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Ça c'est super important pour nous aider à être mieux vus parce qu'on en a besoin. Vous savez comment c'est la guerre sur Youtube. N'hésitez pas à partager nos vidéos et à commenter et à me dire à quel point je dessine super bien. Parce que ça c'est bien pour mon égo. J'en ai besoin. A partir de maintenant, on a deux minutes pour faire ce dessin facile. Sous-titrage ST' 501 J'en ai besoin. J'en ai besoin. J'en ai besoin.